Megan et Harry, première apparition avec deux voisines, depuis le scandale de l'autobiographie. En ce moment, le prince Harry est sur tous les bords. Après des années de silence, sa langue se délie dans son autobiographie, intitulée Le Suppléant, paru le 10 janvier dernier. Et c'est tout naturellement qu'après avoir dévoilé Moulton des tailles très intimes dans ses quelques 540 pages, le jeune souverain en assure la promotion lors de diverses interviews. Son épouse Megan Markle, au contraire, se fait plus discrète ces derniers temps, bien qu'elle soit au cœur. Elle aussi, des quelques épisodes du documentaire Netflix Megan et Harry. C'est une surprise. Donc, de voir finalement le couple réapparaître publiquement et pas pour n'importe quelle occasion. Le 31 janvier 2023, la comédienne Portia de Rossi, Alim Gbeal, entre autres, a célébré ses 50 ans. Elle a profité de cette occasion pour faire une surprise à son épouse et l'an-de-jeunant, renouveler leurs voeux. Avec en 10 de maîtresse de cérémonie, la seule et unique crise gênée. Dans une vidéo filmée à ce moment-là et partagée depuis sur la chaîne YouTube du élan show, on aperçoit effectivement l'actrice s'avancer vers sa partenaire en robe blanche. Entourés d'invités. Parmi ceux qui applaudissent cet élan d'amour, on retrouve donc le prince Harry et Megan Markle. Qui s'étaient dit oui, de leur côté, le 19 mai 2018. On avait plus aperçu ces deux-là depuis leur participation au RFK Riplofopawa à New York en décembre dernier. S'ils ont participé à cette petite sauterie, ce n'est pas pour rien. Megan Markle et l'an-de-jeuner ont toujours été bonnes amies. Et les voilà voisines. La présentatrice est mariée à Portia de Rossi depuis l'année 2008 et les amoureuses ont récemment déménagé dans un luxueux manoir de Montecito. À 70 millions de dollars, qui se situe non loin de la demeure du couple Sussex. Portia m'a surprise pendant sa fête anniversaire, pour que l'on renouvelle nos voeux. Écris et l'an-de-jeuner sur les réseaux sociaux. Elle est le plus beau des cadeaux. Même le jour de son propre anniversaire. On peut effectivement parler d'un instant royal. Sous-titrage Société Radio-Canada